C'est une parashat, pleine de rebondissements, pleine d'émotions, de sensations, de suspens. En effet, Yosef va devoir affronter ses frères, ou plutôt ses frères vont devoir affronter Yosef, vont devoir affronter le vice-roi d'Egypte. Évidemment, ils ne le reconnaissent pas, ils ne le reconnaissent pas. Mais lui, il les reconnaît. Comme dit le Passoch au chapitre 42, verset 8. Yosef reconnaît ses frères, mais eux ne le reconnaissent pas. Comment se fait-il ? Rachid nous dit. Comment se fait-il que Yosef, lui, les reconnaît ? Parce que lorsqu'il les a quittés, ils avaient une barbe. Ils avaient une barbe et donc ils ont toujours la même barbe, donc ils sont reconnaissables. Alors que Yosef, pourquoi n'est pas reconnu par ses frères ? Rachid nous dit, lorsque Yosef a été vendu, il avait à peine 17 ans. Il n'avait pas de barbe. Et maintenant, il a ouïe une barbe. Donc c'est pour ça, tout simplement, qu'ils ne nous ont pas reconnu. Je ne vous cache pas que ce Rachid est un peu dur à comprendre. Incompréhensible. Dur à digérer. C'est qu'une question de barbe. T'as une barbe, je te reconnais. T'as pas de barbe, je ne te reconnais pas. Est-ce que c'est ça que Rachid est venu nous dire ? Alors, essayons de comprendre avec le Balatourim et le Ramban, qui vont dans le même sens. Le Ramban dit comme ça. Ils n'ont même pas donné leur esprit. Ils n'ont même pas monté leur esprit. Que le jeune homme, qu'ils ont vendu en tant qu'Evède, en tant qu'esclave, puisse devenir gouverneur de toute la terre. En effet, l'Egypte à cette époque-là est la puissance mondiale. Le Balatourim nous dit à peu près, dans le même esprit, Ce n'est pas monté à leur esprit que Youssef puisse atteindre un tel degré, un tel niveau. Au niveau du rang social. En effet, imaginez, il y a 20 ans, vous avez quitté quelqu'un dans votre classe, dans votre voisinage. Vous faisiez 120 kilos. Maintenant, elle vient une personne, 20 ans après, une personne comme ça, fluette, 60 kilos, qui vous dit, Comment ça va ? Tu te rappelles de moi ? Je ne vous reconnais pas du tout. Mais si, c'est moi. Et là, elle vous montre une photo, elle vous rappelle son ancienne mensuration. Ah, c'est toi, mais je ne t'aurais jamais reconnu si tu ne m'avais pas dit. Ou bien le contraire, une personne qui faisait 60, elle en fait 120. Une a choisi de mettre l'anneau, l'autre a choisi de le cerceau. Vous avez compris que cette métamorphose physique a fait qu'on ne l'a pas reconnue. Alors, il existe, même qu'il existe dans la métamorphose physique, il existe aussi dans la métamorphose des mythos, du comportement, de la spiritualité. Ça arrive très souvent chez les balais de chouins. Vous avez quitté une personne il y a 20 ans à Jion-les-Pins ou à Elat. 20 ans après, vous êtes au hotel pour prier. Il y a une personne qui s'approche de vous avec une barbe, un chapeau. Il te dit, comment Mike ? Comment ça va ? Tu te rappelles de moi ? Tu dis, excusez-moi monsieur, on se connaît ? Tu te rappelles pas de moi, il y a 20 ans. Oh ! Il réfléchit comme ça, il regarde, il regarde, il se cherchait derrière la barbe, il dit. Bon, l'autre, il lui donne tellement d'anis. Franchement, je ne t'aurais jamais reconnu. Je ne t'aurais jamais reconnu. Et l'autre, il dit, et toi, comment tu m'as reconnu ? Toi, tu n'as pas changé. Bref, donc, il existe cette possibilité naturelle de ne pas reconnaître les personnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une métamorphose. Et c'est ce qu'en fait veut nous dire Achille, ici. Cette métamorphose, ce n'est pas spécialement métamorphose physique de la barbe. Il a une barbe, il n'a pas de barbe. Le mot barbe, zaken, d'accord, d'abord, ça représente la sagesse. Mais zaken, c'est aussi la même kématriaque, aussi, qu'ajouté. On voit que Youssef, lorsqu'il a été jeté en tant qu'évêque, en tant qu'esclave, 17 ans, plus de père, ses frères l'ont jeté, il est en Égypte, au sein même, capitale de la Touma, capitale de la débauche, de la sorcellerie, de la Vodassa. Je me dis, bah, Youssef, il a plusieurs solutions. Soyez, c'était ça, allez. Allez, regarde là. On se laisse couler dans le bain de l'Égypte. Ou bien non, bon, moi, je me maintiens, j'essaie de rester celui que je suis, celui que j'étais. Ou bien non, je me renforce. Chaque jour, je me renforce. Et je vais augmenter. Je vais aller à contre-coran. À Nihossif, je rajoute. Et c'est ça, la barbe de Rachid. C'est qu'ils n'ont pas reconnu son frère, ils n'ont pas reconnu Youssef. Pourquoi ? Parce qu'ils ont en phase 2, ils n'ont plus la même personne qu'ils ont quitté, qu'ils ont laissé, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, dans la paracha, il y avait l'étoldote Jacob, Youssef. Voici les générations de Jacob, Youssef. Non pas que Youssef, la personne, c'est la génération de Jacob, mais Youssef, c'est rajouté. Remez, c'est-à-dire que les générations, qu'est-ce qu'un Ben, un Ben Israël, c'est quelqu'un qui va tout le temps rajouter, tout le temps. C'est ce qu'ils vont dire, ces frères, à Jacob. Lorsqu'ils vont venir annoncer, en chantant, à Jacob, que Youssef est encore vivant, ils vont dire Od Youssef Rai, ou Meler Ben Israël. Od Youssef Rai, Youssef, Rai est encore vivant. Ou Meler Ben Israël. Non pas qu'il est roi Ben Israël. Jacob, il s'en fiche de savoir qu'il a un fils qui est premier ministre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ou Meler Ben Israël ? Meler, sont les lettres de même comme Moar. Moar, c'est le cerveau, la pensée. Lamed, comme le lèvre, comme le cœur. Rhaf, comme le kaved, le foie, les pulsions. C'est-à-dire que c'est quoi un roi ? C'est quelqu'un qui est capable de vaincre, de dominer ses passions. Donc le Meler, il a d'abord le Moar, l'intellect. C'est lui qui va gérer son cœur et qui va gérer ses passions, et pas le contraire. Lorsque ses frères vont dire à Jacob, Od Youssef Rai, Yosef est encore vivant, est encore en vie. Oumeler, il domine Bé Mitzraël. Bien que Bé Mitzraël, là-bas, c'est la capitale de toute la Touma et toute la débauche. Oumeler, non seulement il est resté, mais il est Yosef. Le Yosef, Od Youssef Rai, c'est-à-dire que cette flamme de toujours vouloir ajouter, de toujours vouloir augmenter, Rai, elle est encore vivante. Et là, Jacob, il a compris que, il a repris vie, il a compris que son fils n'est pas mort. Savoir que son fils est en vie, bon, c'est bien. Bon, on parle ici des Juvatim. Od Youssef Rai. Cette dynamique d'augmenter, d'ajouter, de Hossif est encore en vie. Meler Bé Mitzraël, comment est-ce qu'il est Meler ? Parce qu'il est Cholet, parce qu'il va gouverner, justement, non pas sur le pays, mais sur ses pulsions, sur ses passions. C'est ça qui va le maintenir en vie. Et nous, c'est ce que nous devons apprendre. Tirer de cette parasha, c'est que, peu importe là où on va se trouver, on va toujours être attiré par des choses qui sont, c'est vrai, apparemment, peut-être plaisantes. En fait, notre travail, ce que nous devons apprendre de Youssef, toujours ajouter, en cette période de Hanoukka, où la parasha de Miketz tombe majoritairement tous les ans pendant la fête de Hanoukka, on allume, selon la chitta de Bet-Hilel, selon l'avis de Bet-Hilel, Moshif Ve-Oler. Chaque jour, nous rajoutons une bougie. Pourquoi ? Pour dire que la Vodat Hashem, c'est comme ça. Moshif Ve-Oler. On doit toujours aller de l'avant, toujours rajouter. C'est notre seul maintien. Un peu comme à l'image d'un alpiniste. Lorsqu'il est en train de grimper, l'alpiniste, il ne peut pas faire du sur place. Il ne peut pas rester comme ça, être agrippé à la roche. C'est soit il avance, soit il descend. Il ne peut pas rester comme ça, se maintenir éternellement. Sinon, il se fatigue, et au bout d'un moment, il va complètement, il va tout lâcher, il va s'écraser. Donc, Bezrat Hashem, que les mots de cette parasha, l'enseignement de cette parasha, l'influence de Yosef, vient nous permettre à nous aussi de donner des forces, de rajouter le Léosif. Notre travail d'Hachem est de toujours avancer vers la Kallosh Baruch Hu. Et Bezrat Hashem, par ce mérite-là, qu'on puisse bénéficier et voir de nos propres yeux très bientôt la venue du Mashiach et la construction du Bédamigdash. Et Bezrat Hashem, par ce mérite-là, qu'on puisse bénéficier et la construction du Bédamigdash. Et Bezrat Hashem, par ce mérite-là, qu'on puisse bénéficier et la construction du Bédamigdash. Sous-titrage Société Radio-Canada